Les frérots, je sais pas si on s'en doute, j'ai tout simplement... Salut la team, bienvenue sur la chaîne Deltaloid. Bon, il y en a, c'est des habitués, ils sont là depuis toujours, mais il y en a, il y a encore des nouveaux qui arrêtent pas de s'inscrire, et on le voit dans les commentaires. Pour les autres, ici, on est sur un projet inédit, c'est-à-dire que j'ai un studio dans ma tête. Écoute bien, je vois un peu la grande télé, les LED un peu par-ci, que ça soit automatisé, et talalitralala. C'est mon studio de rêve que j'ai tout le temps rêvé d'avoir ça. C'est-à-dire que là où j'étais avant, j'ai un studio, bon, il était, t'as capté, il était bien, mais je voulais un truc qui pète sa mère, non ? Voilà, pour ça, il fallait une maison, bien sûr, pour pouvoir être, bah, libre de faire ce que je voulais. Mais quand j'ai vu qu'il fallait appeler quelqu'un pour faire ci, pour faire ça, bah, j'ai fait une estimation des travaux, et j'aurais jamais pu me payer ça. Donc, je me suis dit, et j'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve une autre alternative, et là, c'est parti, je me suis rendu directement au YouTube, je suis tombé sur des pépites, et il y a des choses qui étaient pas faciles, faciles. Alors du coup, j'ai essayé de refaire pareil chez moi, et c'était une galère comme pas possible. Bon, j'ai acheté une maison, les gars, je vais vous montrer un petit peu, je m'y connais pas, là, c'est le début des travaux, donc je vais te montrer un peu. Va falloir changer tout ça, parce que ça, c'est un peu vieux, tu vois, là, y a rien. C'est ici, c'est comme ça, pareil, là, c'est comme ça, c'est un petit peu vieux, là aussi. C'est des vieux trucs sur... ici. Puis c'est à refaire, salle de bain, c'est à refaire aussi. Coucou ! Tu vois, là, pareil, ça, faut refaire. Là, il faut que je fasse un beau petit truc. Ici, ça va être le studio. Je pense que t'as du mal à t'imaginer. Voilà, comment c'est, là. Enfin, quand t'as vu, c'est gros travaux, et ça, bah, je vais essayer de faire par moi-même, j'ai aucune connaissance, je sais pas comment en faire. Un petit peu, j'ai la détermination, je pense que je peux être capable, donc on va voir, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de travaux. Mais je pense, je pars du principe que j'ai tout appris, moi, depuis le début, grâce à YouTube. Tout ce que j'ai fait avant, étant plus jeune, ça m'a pas trop servi, à part les travaux manuels que ma mère m'a appris, et qu'il fallait persévérer, et quand t'avais un échec, bah, fallait encore continuer, bah, voilà. Là, en tout cas, voilà comment c'est. Il y a un étage, je vous montrerai plus tard. Parce que là, l'idée, c'est qu'il y ait mon bureau. Ici, un beau décor. Ici, ma télé. Et ici, déjà, mon canapé, et tout en Philips Hue, normalement. Enfin, normalement. Et puis, on verra. Ça, c'est une bonne fenêtre, ça en est des nouvelles. Par contre, ils ont mis du ciment sur le parquet, ça va pas, ça va, tiens. Là, on peut faire un genre de tir bien de vie, normalement, mais rien qu'il faut. Là, j'entrepose tout. Ici, ma chambre. Ça va être, ça prend une autre chambre, ça va être un studio. Vidéo d'Antoine, de moi, chaque angle, on va pouvoir faire des prises. Ici, on a un spot carrément grand. Enfin, je sais pas encore, en fait. On verra. Mais là, ça va être une idée de malade. Ici, j'entrepose mes plaques de plâtre, mes fourrures. La cuisine, on va la refaire aussi. Tu peux voir que là, c'est la débande. Comme tu l'as vu, là, c'est parti, c'est la salle où j'imagine mon studio de rêve. Mais c'est galère parce que là, le rêve, tu viens vite à la réalité et ça va être compliqué. Et j'ai commencé à enlever le papier peint. Et normalement, tu as des produits spéciaux que tu vas faire, tu piques un peu le mur, tu laisses agir, ça cloque un peu, tu laisses agir et t'enlèves comme ça. Alors oui, ça, c'est sur Internet. Moi, quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu quelques problématiques. J'ai mis au moins, presque une semaine, à enlever les petits bouts de papier carrément sur le mur. Donc là, c'était vraiment galère de chez galère à cette étape-là. J'avais l'impression qu'il y avait 10 couches en dessous. C'était infinissable. J'avais aussi un truc, la plaqueuse, je sais pas comment ça s'appelle, un tumé. Et ça décolle le papier, mais c'est petit carré par carré, on laisse tomber, une horreur. À la base, il n'y avait que du polystyrène. Et quand on a retiré, on a vu des petits bouts de plate qui commencent à partir. Donc, on s'est dit, allez, on va les faire tomber. Et quand j'ai vu que quand je faisais tomber le polystyrène, il y a des bouts de plate qui sont partis, je me suis dit qu'il fallait l'enlever. Mais bon, avec un peu plus de connaissances maintenant, je pense qu'on aurait pu même le laisser. Ça aurait été bien pour l'isolation même, mais on ne pouvait pas savoir. Tout ce qui est fenêtre, ça avait changé. Là, j'ai un problème parce que mon plafond, il est en pente, c'est un vieux truc. Et vous avez vu, le plafond est bas. Donc, je vais essayer de raccrocher et faire un faux plafond. On va voir, je n'ai jamais fait ça, je ne suis pas du bâtiment. Ici, je vais faire des trous pour faire la télé. Et je vais essayer d'aller choper un fil. Là, je ne vais pas me faire électrocuter ni faire cramer la maison. Et tout ça, il fallait l'enlever. Et d'autant plus que je n'avais pas de voiture en ce moment, parce que j'avais eu un accident de voiture. Donc, j'étais obligé de louer en plus de tout ça. Et ça me rinçait le dos des choses que je n'avais jamais faites. C'était une horreur. Là, je teste un truc. C'est ça. Donc là, il y a mes petits trucs à chaque fois. Là, c'est tous les 50 cm en partant du mur. Comme ma plaque fait 2,50 m, normalement, ça ne devrait être pas. Ici, c'est espacé au maximum d'un mètre 20, pour retomber sur une poutre. Là, je mets des trucs comme ça. Et puis, comme mon mur n'est pas droit, moi, je dois couper mes tiges. Parce que mes tiges, il ne faut pas qu'elles soient trop pôtes. Donc là, j'ai mes tiges. Il y a une marque sur mon établi. J'ai une marque, je me mets là. Regarde la taille de l'outil, s'il te plaît. Regarde la taille de mon outil. Hop. Ça va le faire. Là, j'ai tout réglé. Plein de barres qui dépassent. Et là, je l'essaie maintenant. Là, normalement, on a dit, il faut que ce soit entre. Si mes calculs sont bons, Kevin. Donc là, normalement, c'est entre. J'y connais pas grand-chose. Je stresse un peu parce que je me dis que ça se trouve, j'ai tout loupé. Quand je vais mettre mes trucs, ça va pas du tout le faire. Je vais bien aller. Mais je dois le faire. Je dois foncer, je dois essayer. De toute façon, si je fais une erreur, ça va toujours passer. C'est juste du temps que je vais devoir refaire. Mais bon, c'est pas facile. Pas facile, regardez. Il y a des tiges plus hautes que là. Parce que mon mur, mon plafond est porché. Donc voilà, on va voir. Tout est bien. Tout est bien. Nickel. Là, je vais devoir juste mettre les raccords. On va remettre les raccords ici. Et j'avais mal calculé parce que c'est vrai que j'ai fait mes côtés pour... Je n'avais pas pris ces deux bandes. Il me reste que deux. Donc il me fait de retourner dans un bricolage. Mais c'est pas grave. Moi, ça avance. Je pose ça. Je fais bien l'électricité après. Pour faire le passage de la télé et tout ça. Enfin bref. Il y a un truc au plafond que je vais prévoir. Et puis ça avance. Bon, là, j'ai le dos rincé. On a fait un petit festin. Ah, vache. On a fait un petit festin pendant les travaux. C'est chiant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir des trous taqués. Mais du coup, la cuisine, comme elle est en plein de travaux. Alors là, je me suis fait un petit truc comme ça. Parce que je n'ai pas de table là encore. Là, j'ai mangé des petites asperges. J'ai tenté ces garnichons-là. Ce sont pas ouf. Et en couteau, je n'en ai pas pris encore. Donc, j'ai un cutter avec un petit bout de saucisson. Franchement, le festin de senior. On pourrait croire que ça craint. Mais oui, pour l'instant, peut-être ça craint. Mais dans quelques temps, ça sera complètement différent. Je ne suis pas trop amical. Soir et bien les culottes. Je suis épuisé. Là, je suis épuisé. Je ne sais pas. Je n'ai pas la montre. Bon, là, autant vous dire, on va dans un magasin bricolage. Je ne connais rien. On est perdus au début. Bon, là, on vient d'aller chercher le minibus. Le camion, quand même. Ah oui, là, le camion. C'est un camion. Et là, on a pris des matériaux. Bon, on ne s'y connaît pas trop. Donc, les gars, ils en applaudent. Ils ont besoin de fourrure pour mettre sur un suspens. Pour machin. Et puis, en fait, on s'en mêle les mots. Mais ça va le faire. Donc, là, j'ai loué directement ce camion-là pour mettre mes planches à placo. Mes rails qui sont assez longs que je ne peux pas prendre en voiture. Moi, ce que je fais, c'est que là, je vais chez moi. J'en pose ça. Et ensuite, seulement ensuite, on va à ma maison. Et faire le déménagement, on fait une pierre de cou. Si tu voudrais le faire. Mais, voilà. Attention, parce qu'il y a le chèque de caution. 1 500 balles. 1 500 balles. Ça fait mal au cul. Mais toi, tu te renseignes. Tu te demandes à qui, tout ça ? Alors, c'est ce matin. J'avais noté ma longueur de plafond et ma largeur. Oui. J'ai donné à Tchatchez péter. Je lui ai dit, écoute, c'est ma longueur, ma largeur. Combien me faut-il de placo ? Tu m'as dit, il t'en faut 8. Bon, on est pris 8. Il m'a dit, je lui ai dit, bon, il faut tout espacer, tous les 50 cm et maximum 1,20. Il m'a dit, ah, bah, des fourrures, il t'en faut tant. J'ai acheté, voilà. Donc, en fait, voilà, j'ai pas besoin d'être, je sais pas... Bon, attends, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ouais, c'est pas encore fait. Là, on va les monter. On verra. On verra si c'est... Là, l'électricité, c'était important. Bon, c'était histoire de changer des prises, histoire de déplacer une prise à un autre endroit, connaître les codes couleurs, connaître les réglementations, les volumes 1, volume 2, volume 3, par rapport à la salle de bain, par exemple, d'autres choses comme ça, il fallait que je connaisse ça. Donc, on m'a expliqué, j'ai refait. Et ensuite, j'ai fait, bien sûr, vérifier pour pas que ça crame, parce que, voilà, ça serait quand même bête de faire tout ça avec derrière ça crame. Et puis, il fallait aussi avoir et savoir ça, c'est mec, c'est qu'hola team. J'ai fait venir un devis électricien. J'ai vu le devis, mon gars, ça a été à plus de 5 000, 6 000 euros pour aller déplacer des prises, les mettre ici. Waouh, quand j'ai vu ça, j'ai pété ma tête. Alors là, je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve une solution directement. Et quand j'ai vu les solutions, j'ai vu, j'ai dû rapprendre des trucs, j'avais appris, je crois que c'est pas en SVT, en technologie, avec les phases, les neutres, j'en sais rien, j'ai même pu, mais voilà, c'était très compliqué. Mais au moins, tu sais de quoi je parle, là. Voilà, donc là, j'ai fait un trou. Là, on a notre professeur électricien. Dimitri. Dimitri. Les gars. On a pris. Cariasse ! Tu le chaffes, là, ou pas ? Non, non, non. C'est pas pareil, là. Ah, putain, c'est une chute de la voiture. Oh, putain ! Il y a un bon bouton. Bon. Ça, c'est... Il y a un... J'ai fait un... En fait, l'électricité va arriver là, va le mettre ici. Ici, c'est pour rediriger, parce qu'il y aura une lumière. Enfin, une lumière, toute une LED. Donc, voilà. Ça, ça repart là-haut. On ne fait pas si là-haut, pour avoir une prise d'alerte au canapé. Voilà. Puis du coup, je vais faire avec un Wago 3, une... Bah, voilà, je vais faire ça. Et puis, pour attacher ici, pour que ça repartisse tout là. Et ça, je vais l'alimenter, le début de mon électricité. Là, j'avais un délire. Moi, mon plafond, il fallait qu'il soit illuminé. Donc, pas tout panel illuminé. Mais je voulais que ça soit un peu comme au restaurant chinois. C'est-à-dire que tu as un plafond. Sur les côtés, c'est un petit peu plus comme ça. Et à l'intérieur, tu as des LED. Et là, moi, je trouvais ça stylé que mon plafond soit illuminé. Mais le problème, c'est que je n'avais déjà pas eau en hauteur plafond. Donc, j'aurais fait ça. Je pense que je serais là, en haut de la cacahuète, à frôler le plafond. Et si chaud, boum, il y a un creux dedans. Donc là, ça allait être compliqué. Donc là, le délire, il fallait inventer un autre truc. Sauf le truc que j'ai inventé, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que... Enfin, inventer, je n'ai rien inventé. J'ai vu qu'il y avait des Marocains sur YouTube qui faisaient. J'ai essayé de faire pareil. Donc là, je me suis lancé dans un délire. Laisse tomber. Donc, j'appelle des potes à moi. Ouais, tu sais faire ça. Ça, non, je n'ai pas fait. Mais ça, si. Oh là là, une horreur. Et alors, c'est parti. Je me suis lancé du coup dans ça. Location, lève-plaque. C'est parti. Là, je mets mes plaques. Alors, il y a juste celle-là. Je n'ai pas eu besoin de lève-plaque et je ne pouvais pas. Du coup, c'est parti. On se dit, voilà. Tu mets la tête et tu essayes de visser en même temps. Même si c'est une galère pas possible. Parce que tu vises d'un côté. Ta plaque, elle s'enlève. Tu refais d'un côté, ça s'enlève. Une horreur. Et en plus, tu verras que quand je vais mettre mes panneaux LED. C'est-à-dire que là, à la base, je dois mettre des panneaux LED. On voit très bien qu'il manquera un rail. C'est-à-dire que ma planche, quand je vais la couper, elle sera dans le vide. Donc, j'ai dû renlever tout ce placo-là et remettre un rail qui traverse tout le plafond pour que ça soit solide lorsque je vais faire ma petite rainure pour faire passer ma LED. Enfin, une horreur. Donc là, tu vois très bien que je suis en train de visser avec ma tête. Je galère. Je suis là, je suis à bout de force. Mon épaule, ça me fait mal. L'inite, c'est tendineux. Enfin, laisse tomber. C'est là que je me suis dit, punaise, j'en ai vraiment marre. C'est bon, je lâche tout. Ça me casse la tête. C'est génial. Je vais reboucher ma fenêtre. Je vais reboucher ma fenêtre en bas. On m'a dit que ça collait et tout. C'est bon. Et enfin, on a pu enlever ces petites baguettes. Et ça, ça fait plaisir parce que déjà, ça prenait forme avec toutes ces galères. Et tu remarqueras, il y a des bandes à joints. Et quand j'ai fait mes bandes à joints, c'est une passe, ok. Elle n'a pas cloqué, c'est parfait. Ensuite, déjà, c'est galère parce que tu t'en mets partout. Mais après, tu dois faire une deuxième passe pour élargir une troisième passe. Donc, repasser une troisième fois, un peu plus large, encore plus large, pour qu'il n'y ait pas un effet de bombée là où tu as fait la jointure. C'est-à-dire que tu mets ton enduit, tu mets ton scotch. Et puis, tu attends. Déjà, tu ne repasses pas ton enduit derrière. Tu juste, tu racles comme ça pour ne pas que ça ait cloqué. Et hop, tu as une passe. Mais si tu passes ton doigt ou visuellement, une lumière rasoir, tu vas avoir une déformation. Donc là, c'est problématique. Donc là, il fallait faire une deuxième passe, troisième passe pour aller chercher plus loin. Et comme ça, quand tu ponces, c'est uniforme et c'est nickel. Donc ça, par contre, voilà, il fallait le savoir. Je l'ai su après grâce à Internet et j'y suis allé. C'est très fin. C'est très fin. Et puis là, j'ai mis ça. J'ai fait mes trous. Tac, tac, tac. Pour remettre ça. Mastique à bois. Je recouvre. Je ponce. Remastique un peu à bois s'il y a des différences. Je reponce. Je reponce tout pour récupérer. Voilà, là, tonton du bâtiment. Là, je me suis engagé dans un truc vraiment. Là, c'est compliqué. Je me suis dit à l'idée, ah oui, j'ai vu un truc alcove. Une alcove. Voilà, c'est ça que je veux. Bon, c'est parti. Je fais une alcove. Je prends un bout de placo. Je fais plein de trous de traits dedans. Comme ça, elle est souple. Elle est souple. Je mets un peu de map au-dessus pour qu'après, quand ça sèche, ça durcisse quand même un peu. Donc là, c'est parti. Je suis tout seul. Je me mets à ma visseuse. J'ai un truc, appareil photo pour essayer de tenir. Ça ne tient rien du tout. Du coup, je suis en galère avec mon épaule, la tête là. Et paf, tout va là. Je suis méga deg. Dégouté, il y a tout. Ma barrette tombe. Laisse tomber. Je suis en galère. J'ai même une horreur. Une horreur pas possible. Du coup, je ne veux pas tout casser parce que ce que j'avais fait, c'était minutieux. Je n'avais pas beaucoup de plagues. Donc, je me dis, allez, j'y retourne. Mais en fait, allez, non, j'enlève. Et du coup, j'essaye de trouver une autre méthode clairement là. Et du coup, j'en fais une demi. Finalement, ce n'était pas si compliqué. Il fallait juste penser à ça au début et être plus intelligent. Mais bon, comme je n'avais pas ces connaissances-là de base, c'était plus compliqué. Là, je mets le map pour solidifier un petit peu là. Parce qu'en plus, j'avais l'idée de faire passer une lumière ici. Donc, voilà un petit peu le résultat, le début de cet alcove. Pour ici, il y aura une grande télé encastrée avec un petit meuble en bas. Donc, la télé, je sais ce que je vais prendre. Philips avec des LED derrière. Ici, petit meuble. Bon, petit meuble assez bas. Après, je ne sais pas trop dans le design. Ça, c'est voilà. Ici, il y aura des lattes en bois. Tu sais, comme ça, qui fait tout, 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 tout le mur et qui s'arrête ici. Et tu sais, ça fait noir, ça fait, là, t'en bois, couleur bois, noir, bois, noir, et voilà. Un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le plafond fini, poncé. Donc là, c'est ponçage une fois, ponçage deux fois, trois fois, remise. Bah, tout simplement d'un ratissage, l'alcool, on la voit très bien. Ici, on voit qu'on a les bandes aux LED. Le renfortez-les parce que je n'avais pas prévu. Mon petit l'enduit sur votre baignoire, c'est n'importe quoi là, les gars. Là, on fait l'enduit pour l'eau de salle qu'on est en train de préparer. C'est galère, chef. Ouais. Là, c'est galère. Il y en a partout dans la baraque, partout, 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 la poussière. Et voilà. C'est plus simple comme ça, j'ai l'impression. Donc, à mon avis, je dois commencer de ce côté là-haut. Puis, j'ai laissé mon parquet 24 heures, d'ailleurs. Après avoir fait bien tout ça, on décide de mettre le parquet. Donc, on n'a pas encore peint. Ok, on n'en est pas encore là. Mais on décide de mettre le parquet après avoir appelé des personnes qui pouvaient nous aider pour comprendre comment poser un parquet. Parce que si tu n'as jamais fait, c'est compliqué au départ, finalement. Là, on a bien avancé déjà dans la maison et dans la partie studio, surtout. Mais c'était vite une horreur. Quand il fallait poncer, normalement, tu as quelque chose qui ponce, qui aspire la poussière et tu as l'aspirateur, clac, clac, pour enlever la poussière qu'il y a sur ton filtre. Comme ça, il retombe et il n'est pas bouché. Que là, on en avait partout. J'étais avec les yeux comme ça, j'ouvrais les fenêtres, je faisais des pauses tous les 5 minutes. Une horreur. Et après, je regarde, je vois qu'il y a encore des micro-trous. Parce qu'en fait, pour enduire, il fallait un enduit de ratissage. Il fallait bien ratisser, laisser, faire confiance. Et ensuite, revenir, voir les détails, lumière ratissante. Wouah, une horreur. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en attendant, comment je faisais pour me doucher ? Comment je faisais pour aller manger ? Comment je faisais pour travailler en même temps, pour sortir des vidéos, pour créer mon autre chaîne, pour avancer dans mes business à côté ? Comment je fais tout ça ? Et à quoi ça ressemble ? Quel matériau j'ai pu utiliser dans mon studio de rêve ? C'est parti. Tu vas le savoir, mais ça dépend de toi. Si déjà ce concept-là, tu n'as pas aimé, alors forcément, la prochaine, je ne le sors pas. Donc ça dépend de tes likes, si tu es chaud dans les likes et dans les commentaires. Je vois ta motivation. C'est parti. Je vais te montrer vraiment le cœur du sujet. Et tu vas vraiment tout voir. Pour ceux qui ont suivi, on a un projet en même temps qui est en cours, qui est tout simplement d'aller venir vous voir et débarquer aussi dans ton club. Et c'est la prochaine vidéo que tu vas voir juste là. Ouh là, je ne sais plus trop le côté. Mais tu vas voir en tout cas cette vidéo-là qui risque de t'intéresser énormément, parce qu'on peut le voir dans les commentaires aussi, ça a intéressé de nombreuses personnes. J'espère que vous avez aimé être au plus proche de moi, en tout cas, dans ces choses-là. Des images qui ne sont pas si faciles à voir. Tu peux dire, ah ouais, bah Delta, ouais, c'est belle vie, c'est machin, c'est machin. Et bien non, il y a aussi ces côtés-là où ça a été très galère. Là où j'ai dormi, comment j'ai mangé, c'était pas si sain. Et j'espère que, en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Je vais le voir dans les commentaires. Je regarde, de toute façon, les premiers commentaires, les gens qui interagissent. Généralement, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésite pas. Et à liker, donne de la force. C'est comme ça que je continue mes vidéos. À la prochaine. L'équipe, c'était Deltaloy. Ciao.